Bon bref, allez, on attaque, on attaque. Et Valentin, j'allais te dire, j'espère que je ne te fais pas de défauts en mettant soit Roger derrière moi, soit Nadal. J'espère qu'il y en a un des deux que tu apprécies. Les deux, pour moi, tu ne peux pas choisir. C'est pour ça qu'il y a les deux sur le mur. Allez, j'ai un petit penchant pour Fédère, mais c'est juste parce que le style de jeu, c'est tout. Donc bienvenue en tout cas tous les deux. Bienvenue ici sur mon espace enseignant tennis. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'interview comme ça avec des personnes qui pouvaient nous apporter des éléments, en tout cas des choses qui, je pense, sortent du quotidien. En tout cas, pour nous enseignants, je pense que c'est intéressant de discuter avec des personnes comme vous deux. Donc je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Et après, on rentrera un peu plus dans le sujet de ce que vous faites finalement ensemble, chacun de votre côté et chacun ensemble, et enfin ensemble, tous les deux, de façon à ce qu'on puisse creuser un peu ces sujets qui me semblent hyper intéressants et hyper importants. J'en parle souvent avec les stagiaires, mais là au moins, on a des exemples concrets à mettre sous les yeux et dans les oreilles, donc c'est parfait. Donc qui c'est qui veut commencer ? Valentin ? Allez, je vais. Donc je m'appelle Valentin Vachepraud. J'ai 25 ans dans mon année des 26. Je suis joueur de tennis et je suis placé aux alentours de la 110e place mondiale. Et je commençais ma carrière il y a trois ans maintenant. Donc voilà. Et avant ça, du coup, tennis depuis toujours ? Avant ça, j'étais au lycée normal jusqu'à mes 18 ans et je suis parti cinq ans en université aux Etats-Unis. D'où le fait que j'ai commencé ma carrière qu'il y a trois ans. C'est quand même un bel avantage, je trouve, aussi d'y arriver entre guillemets tard, mais jeune dans le côté expérience. Et du coup, ça te laisse de belles années à venir. Si tu as le niveau, le très bon niveau d'arriver tard, pour moi, il y a énormément de… Bon, évidemment, si tu as le niveau à 18 ans, il n'y a pas question, il faut y aller à 18 ans. Mais si tu n'as pas le niveau à 18 ans, d'y aller en ayant le niveau à 23 ans, arriver frais à 23 ans, plutôt 22 ans quand on sort de l'université la plupart du temps. et du coup, ça peut aller très, très vite. Ça peut vite te retrouver dans le bon boule du classement au lieu de passer trop de temps. Je vois, je vois. Très intéressant. D'ailleurs, encore une fois, je vais essayer de faire le plus de parallèles possibles à chaque fois pour nous enseignants qui entendons ça parce qu'on n'est pas tous avec des joueurs de haut niveau. Mais si justement dans le club, il y a des personnes qui sont dans cet esprit-là et qui ont envie d'amener des jeunes… Il y a des exemples comme toi qui montrent que ça peut aussi aller vite dans ce cursus-là ou en tout cas dans cette direction-là et qu'il ne faut pas se mettre des barrières sur les autres aspects de sa vie. Après, moi, personnellement, quand je pars là-bas, je ne me dis pas c'est super, je vais faire des études, je vais avoir un truc de haut. Oui, évidemment, c'est super d'avoir ça sur le papier parce qu'on ne sait jamais. mais tu te prends deux croisés et tu sais que ça va être interminable pour revenir ou peut-être jamais revenir. Au moins, tu as ça derrière et tu découvres un nouveau pays et tu parles une nouvelle langue aussi. Mais moi, je voyais plus ça un peu comme le foot, un centre de formation où pendant quatre ans, tu t'entraînes comme un pro. à partir du moment où tu veux vraiment faire un bon choix, à partir dans la bonne université, essayer de poser beaucoup de questions à plein de personnes avant qui ont déjà été et qui ont fait des élus. Je trouve que ça, c'est bien pour être sûr de partir à un endroit où c'est vraiment très professionnel. Par contre, à partir de là, c'est open bar pour progresser pendant quatre ans. Si à 18 ans, tu as une demi-bonne mentalité par rapport au tennis, ce n'est pas besoin d'avoir 100% à 18 ans, c'est toujours compliqué. Moi, je pensais que j'en avais une très bonne à 18 ans et en fait, quand je me regarde maintenant à 18 ans, je me dis, oui, j'avais une demi-bonne mentalité par rapport au tennis. Mais voilà, ça suffit. Mais voilà, vraiment continuer à progresser au tennis, progresser mentalement et au moins te lancer sur le circuit ou en peu de temps, se retrouver à un classement ou peut-être ça aurait pris six ans pour te retrouver si tu avais commencé le circuit à 18 ans. Pour moi, pour les universités, il n'y a même pas de règle. de classement ou quoi pour y aller, j'étais à moins 15 à 17 ans et je suis parti. J'avais un classement ATP qui était même assez correct pour à 17 ans. J'étais 750e. À 17 ans, c'est pas beaucoup. Je me rappelle, on n'est pas beaucoup quand je regardais, mais il n'y avait aucune chance que j'aies sur le circuit directement. J'étais beaucoup trop jeune et ce qui est bien, c'est que je le savais, je le sentais, donc c'était cool. Ça se voit, ça se sent que tu as de l'énergie. C'est bon, ça. Nicolas, à ton tour. Je vais me présenter, Nicolas Moulin. Moi, j'ai 42 ans, j'ai un long parcours en grande distribution et distribution classique, grande distribution plus classique au champ décathlon pour faire le lien un petit peu avec le sport. Ça, par rapport à moi, mon projet, en fait, c'est toujours, même dans la distribution, d'avoir cette approche vis-à-vis du besoin de tes clients et en particulier, pour moi aujourd'hui, le besoin des athlètes. Donc, j'ai tourné vraiment aujourd'hui mon temps de réflexion et le temps de travail autour du besoin de ces athlètes. Basiquement, nous, par rapport à la société de distribution que j'ai co-créée et je suis fondateur, on a la volonté à développer notamment des produits d'endurance. C'est comme ça que je suis revenu un petit peu au sport plus récemment. Et la volonté aussi de développer une approche holistique des besoins des athlètes, de la nutrition ou tous les sujets liés à la performance, c'est une démarche un petit peu globale. Et je me suis retrouvé donc à collaborer à Monaco avec une entité Monaco Performance Sports Service et donc à rencontrer Valentin à Monaco dans ce cadre-là puisque nous, dans la démarche de distributeurs, c'est vraiment d'apporter de l'indépendance vis-à-vis de l'approche notamment aux produits qu'on a. Donc, notre volonté, c'est de bien comprendre les produits et participer au développement de ces produits et surtout bien les adapter aux nécessités notamment du haut niveau, ce qui est le cas quand moi, j'ai participé notamment au développement d'une marque d'endurance justement dans ces fonctions-là. Donc, le tennis, finalement, naturellement, le produit de nutrition sportive est très mature. Enfin, en tout cas, l'approche produit ou l'approche besoin est extrêmement mature dans les sports d'endurance donc le cyclisme, le marathon, le trail running, le triathlon, etc. Donc, c'est des domaines que je connais bien en termes d'expertise et d'approche à la fois produit mais aussi stratégie nutritionnelle. et puis, on a eu cette rencontre sur Monaco et de considérer aussi en tout cas le tennis en termes d'efforts. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est tout récent à la collaboration de cette année avec Valentin et l'idée, c'est un petit peu de comprendre comment on peut améliorer aussi l'approche nutritionnelle dans le tennis puisque ça représente aussi des enjeux importants pour vous et quand on parle de performance, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est évidemment différent des autres sports mais malgré tout, quelle est la part de la nutrition à la fois dans la préparation physique des athlètes mais aussi pendant le match ou après le match. De toute façon, ça reste un terrain à envisager de cette façon-là et du coup, on s'est rencontrés aussi comme ça avec toi Anthony pour envisager qu'il était déjà l'état actuel des choses et ensuite quelles étaient les pistes de progression possibles d'un point de vue des joueurs mais aussi de l'enseignement et c'est pour ça que je pense qu'on a des sujets communs de discussion très intéressants. Donc comme vous l'aurez compris, on va parler comme vous l'aurez compris, on va parler de nutrition et on dit ça pendant que Valentin est en récup et qu'il mange donc c'est parfait. Mais comme on aura l'occasion d'en parler, c'est vraiment quelque chose de vraiment important avant, pendant et après et donc du coup, là c'est vraiment vraiment très important de aussi pointer ces petites choses-là parce que finalement, on se dit à chaque fois il faut bien manger avant après dedans quand tu écoutes les formations initiales ou même qu'il n'y a pas tellement de contenu dedans sur ces aspects-là et du coup, tu te dis mais comment en fait avec le recul, tu te dis mais comment en fait l'athlète arrive à performer s'il n'a pas le carburant adéquat et après d'ailleurs, on parle de récupération mais la récupération, ce n'est pas des massages quoi. Il n'y a pas que les massages et la nutrition en fait partie donc c'est des choses, c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler. Moi qui suis vraiment très très investi maintenant dans le triathlon longue distance, je suis obligé d'y passer par là mais là dans le tennis, je me dis il faut que mes collègues enseignants comme je fais depuis cinq ou six ans sur la plateforme, il faut que je les informe de ces choses qui me paraissent maintenant essentielles. Donc du coup, tu as un peu répondu à cette question-là Nicolas, comment vous vous êtes rencontré ? Donc je reviens vers toi Valentin. Quand tu as eu l'occasion du coup de rencontrer Nicolas, comment tu as perçu la chose ? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? Non, moi j'ai rencontré Nicolas un peu par rapport à travers mon physio qui avait rencontré Nicolas auparavant et qui m'a dit tiens, il y a un mec qui pourrait peut-être pas mal pour toi, qui travaille avec une bonne marque de nutrition, tout ça, qui bosse. Donc c'est comme ça que c'est le premier sous-entendu que j'ai eu de Nicolas. Et moi à ce moment-là, depuis le début d'année 2023, j'avais un petit partenariat avec une petite marque de nutrition toute petite sur Monaco qui m'aidait bien parce qu'au début 2023, je suis classé un peu moins bien. Donc tout ce que je pouvais avoir, je le prenais. Et voilà, j'étais allé un peu me renseigner en ligne et j'ai eu vraiment que c'était quelque chose un peu de vraiment plus développé, vraiment plus proche du monde professionnel. Et exactement quelque chose dont j'avais besoin pour commencer, d'avoir une marque bien meilleure. Et ensuite, quand on s'est rencontrés avec Nicolas, il m'a expliqué qu'il n'y avait pas que cette marque qu'il faisait, qu'il était aussi bien positionné dans le monde de la nutrition à Monaco avec Monaco Sport Performance, c'est ça Nicolas ? C'est ça. Elle m'a co-performance sportif. Ouais, voilà. Je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un à mes côtés. Au tout début, le premier truc qui pouvait m'aider avec, c'était tous les produits et tout ça. Et d'avoir tout le reste autour, lui poser pas mal de questions par rapport à la nutrition, tout ça. Je trouvais que c'était vraiment une collaboration qui pourrait être intéressante pour moi et je pense pour nous deux parce que comme Nicolas m'avait dit, je crois que t'es pas encore vraiment développé dans le tennis si je me trompe. Là, cet aspect-là, comme je l'ai dit pendant notre interview-là, c'est des choses qu'on n'a pas encore développées, je pense. Moi, personnellement, je ne vois pas, en tout cas au niveau des clubs et des personnes que nous enseignants on a en club avant que ça aïe vers le haut niveau, même s'il y a des grosses structures qui peuvent amener qui ont déjà des personnes, des joueurs à haut niveau, mais nous, dans notre club, dans nos petits clubs même, c'est là qu'on a. Et là, il n'y a rien en fait. Et je me dis, c'est bien dommage mais même dans le monde professionnel, le tennis est très en retard dans la nutrition. Le tennis est très, très en retard, même dans le monde professionnel parce qu'après, voilà, cette année, j'ai eu la chance de vraiment faire un gros bon classement et de me retrouver sur les plus gros tournois au monde avec quasi toutes les semaines que des joueurs classés, au pire des cas, 150e mondial. Et voilà, je vois que moi, moi, si j'ai voulu vraiment j'ai vraiment commencé à être très intéressé dans la nutrition il y a quelques temps parce que, au final, ma carrière n'est pas très longue et je vais essayer de faire tout du mieux possible. Et j'ai plutôt dû, pour vraiment apprendre, aller un peu plus parler, poser des questions à des gens qui étaient un peu plus proches du cyclisme que du tennis parce que le cyclisme et la nutrition, ils en... tu ne fais pas de cyclisme sur nutrition. pour un peu plus m'y connaître et un peu plus aller plus proche du professionnalisme. C'est vraiment grâce à ça et je ne pense pas qu'il y a encore vraiment de... voilà, une règle pour le tennis qui a vraiment été faite. Voilà, il faut faire ci, faire ça. Je pense que c'est vraiment... Après, le tennis est différent parce qu'il y a vraiment le côté... il y a vraiment le côté technique, tout ça, que tu peux... même la nutrition, elle ne va pas toucher dessus. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui n'ont pas assez poussé, pas assez posé la question sur ce côté-là. Mais moi, par exemple, oui, parce que je sais que... si tu veux bien jouer aussi, ça va vraiment par le physique, le physique, la nutrition, tout ça, la supplémentation et tout. Et tu vois, moi, je le vois dans le monde du tennis comme une valeur à rajouter parce que c'est des choses qu'on n'a pas encore conscience d'eux ou en tout cas, j'espère que ça va faire prendre conscience, mais c'est des choses aussi à avoir pour la santé et la longévité, tu vois, sur le long terme. Parce qu'un athlète qui demande à son corps comme un professionnel demande à son corps ou un amateur plus puf parce que nous, en triathlon, on va s'entraîner 20 ou 25 heures par semaine alors qu'on est juste des amateurs. Mais au final, tu demandes une quantité d'énergie ou une quantité de concentration, de focus, ce que tu veux, qui est coûteuse. Et au final, si tu te nourris bien sur le long terme... Je pense que je me dis tout ce que je fais, je sais très bien que je ne vais pas bien manger tout ça pour le tournoi qui te passe la semaine prochaine ou le tournoi qu'il y a dans un mois. C'est parce que j'ai envie d'être très haut à 36 ans en fait, toujours. N'importe quoi au début et tout ça, tu commences... En fait, c'est dur après. Je pense qu'il y a peu de personnes qui réalisent ça et je pense en fait ceux, même dans le foot ou dans le tennis ou dans tous les sports, ceux qui sont encore à très haut niveau à cet âge-là, je pense que c'est moins de conneries, le moins d'écarts, le moins de trucs depuis qu'ils sont à plus grand âge. Moi, je suis convaincu aussi. Du coup, je fais un petit disclaimer sur le fait que la nutrition, ce n'est pas une recette magique. Ce n'est pas parce que demain, ils vont implémenter de la nutrition que ça va absolument tout changer. Les choses, c'est que ça va avoir surtout un effet sur le long terme. Ceux qui ont des longues carrières, c'est justement parce qu'ils ont pris les bonnes habitudes en fait avant. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, Valentin, il travaille avec une entité ce qu'on appelle Recharge chez nous, c'est-à-dire Recharge, c'est autant la capacité à bien se nourrir qu'aussi à récupérer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine de la performance autour non seulement effectivement de rendre l'entraînement efficace mais aussi d'améliorer les phases de récupération. Donc, c'est vraiment un tout et ce n'est pas forcément quelque chose comme tu disais par rapport au volume. L'athlète de haut niveau n'est pas nécessairement un exemple pour beaucoup de gens parce que tu ne vas pas durer physiquement mais tu peux durer si tu prends des meilleures habitudes le plus tôt possible. En fait, c'est ça. Donc, ce n'est pas de dire pendant 3-4 ans, je vais faire bien les choses. En fait, ce n'est pas ça qui va allonger ton temps de vie ou ton capital santé en général. Donc, c'est pour ça qu'on a cette démarche-là de nous à demain expliquer sous cette marque en fait, Richard, d'augmenter aussi avec la participation de Valentin peut-être bientôt à des training camps, des stages pour justement partager aussi des styles de vie qui te permettent à la fois d'être performant et si tu veux d'imaginer une carrière le plus longue possible d'un point de vue physique parce que c'est exigeant et c'est souvent des facteurs de réussite ou pas de carrière. récemment, on a eu Varane qui vient d'arriver et il vient t'expliquer qu'à 30 et à 1C. Voilà, comme il dit, le foot, ce n'est pas parce que c'est du foot très professionnel qui sont forcément aussi vaches et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est un sujet de recherche et c'est un sujet qui va nous porter encore pendant les 10 ou 20 prochaines années et qui vont améliorer la prévention en santé, la prévention des blessures. Santé, c'est de façon générale pour pouvoir durer, évidemment, si la prévention des blessures. Donc, c'est pour ça que la tension, c'est à la fois dans le tennis mais même le professionnalisme en soi, on peut toujours dire que c'est des exemples, ils savent tout. Non, en fait, ce qui est hyper excitant, c'est de se dire qu'il y a encore plein de choses à faire et à découvrir et à adapter ces choses-là à la particularité du sport. Ce que Valentin n'a pas forcément dit ou dans le tennis en général, c'est que quand tu es pro, tu tattes des jet-lag importants que les déplacements, l'aspect transport, en fait, Valentin, tu peux confirmer, mais l'aspect transport, c'est le match aussi. Ah bah ouais, l'aspect transport, oui, parce que c'est le match aussi parce que tu le fais, le transport, tu le fais trop tard pour un change de continent, tu voyages trop tard, tu sais que ça va être le plus tard t'arrives, le plus dur ça va être au début. Tu sais que si tu joues bien sur un tournoi, tu vas prendre un vol le plus vite possible. La récup va être… Si tu joues bien sur un tournoi, tu entends d'autres, même s'il n'est pas loin la semaine d'après, tu vas prendre le premier vol. Donc la récup, sur le coup, elle ne va pas être folle. Tu arrives sur place, tu as 24 heures pour te préparer pour l'autre, sachant que, je ne sais pas, une finale, ça se finit toujours un peu plus tard. Tu te couches tard, tu fais tout, tu fais machin. C'est pour ça que le tennis, c'est aussi très dur à entraîner. Les bonnes périodes, il faut réussir à les garder et il faut être intelligent et ne pas faire de bêtises quand tu commences à bien jouer, à ne pas trop en faire. Très, très pertinent. Et donc le bon carburant au bon moment. Et le bon disclaimer au bon moment aussi. Nico, tu as été très bon là. Très bien. Petit point. Nickel. Et donc, Valentin, les questions que je me pose, moi évidemment, mais peut-être justement ceux qui nous écoutent aussi, c'est toi, qu'est-ce que tu as vu du coup comme différence depuis cette mise en place, on va dire, un peu plus sérieuse et organisée d'un point de vue nutrition sur tes performances, mais aussi, encore une fois, sur le côté récupération comme on parle et même au quotidien sur les entraînements. Non, déjà, ça me donne plus confiance de savoir que depuis qu'on travaille ensemble, depuis que j'ai accès à une bien meilleure marque, depuis que le site Recharge a commencé d'avoir accès à plusieurs marques, de pouvoir regarder, essayer de différents produits et tout ça. déjà, je trouve que ça me donne de la confiance, je peux prendre ce que je veux, autant de glucides que je veux avant l'entraînement, pendant, je n'ai pas besoin de réfléchir, je n'ai pas besoin de réfléchir, je prends, j'ai accès, même les produits de récupération que je prends direct après qui sont de très bonne qualité et voilà, dès que j'essayais et que j'ai vu déjà qu'il n'y avait aucun souci sur les estomacs, je ne sais pas, surtout le... pour tout le reste, déjà, ça donne un bon de confiance, c'est bon, all-in, je peux tout prendre tant que je veux pendant les matchs, les gels, les boissons d'effort, tout ça, il n'y aura aucun souci. Et après, par contre, je pense que c'est plus personnalisé, il ne faut pas avoir peur de tenter des choses un peu pendant les matchs, en prendre... Au début, tu en prends un certain moment, tu vois ce que ça donne, le premier match long, est-ce que tu as tenu, est-ce que tu sens, est-ce que si tu as perdu le premier match long, est-ce que c'est à cause de ça, oui ou non ? Si tu penses que non, prends un peu ça comme exemple, c'est un peu ce que j'ai fait. Et du coup, ça me donne de la confiance pendant les matchs, avant, après, parce que la nutrition, c'est aussi avant, c'est après. Et donc, je suis vraiment content d'avoir été à la gamme. D'BOFF 1 1 1 1 2 1 2 1 Sous-titrage FR ?